Monsieur Altman, bonjour. Bonjour. Si vous aviez un conseil à donner à un expert en herbe, quel serait le conseil que vous pourriez lui donner ? Alors, le premier conseil, c'est de garder son humilité, toujours être humble, parce que le domaine auquel il va s'affronter ou dans lequel il va s'intégrer, ce n'est pas forcément un affrontement, ça peut être aussi une coexistence, ce domaine est très très vaste, semé d'embûches, mais des embûches de tous ordres. Ce serait donc le premier conseil, rester humble. Ensuite, garder un regard frais, frais, c'est-à-dire ne pas se laisser influencer par ce qui se dit. Regarder avec ses yeux, ce que je disais tout à l'heure, regarder avec ses yeux et non pas avec ses oreilles. C'est très important pour un expert parce qu'on nous raconte tellement de choses. Et je rajouterai également une troisième chose, mais qui n'est pas un conseil, qui est un prérequis indispensable pour être un expert, c'est-à-dire avoir la passion de ce qu'on fait. Je ne connais pas, je ne connais pas d'experts, notamment à la CNES, qui ne soient pas des passionnés. Si je comprends bien, un des prérequis pour être expert à la Chambre, c'est la passion. Oui, oui, c'est la passion. La passion, et puis aussi, là j'ajouterai une petite chose, parce que j'aime beaucoup la Chambre, évidemment, le désir de partager. C'est quelque chose que j'ai rencontré à la Chambre nationale des experts spécialisés et que je n'ai pas rencontré dans une autre chambre à laquelle j'ai été coopté en 89, de 89 jusqu'à la période où j'ai été coopté par la CNES, où chacun gardait ses connaissances professionnelles, ses connaissances de terrain, ses connaissances dans la spécialité qu'il embrassait. Et c'est un peu frustrant. Alors qu'à la CNES, j'ai rencontré des experts qui sont ouverts et chez lesquels on a fait ce que nous appelons à la CNES des ateliers. J'ai bénéficié à la CNES d'une visite notamment à Avignon, chez M. Guère, qui est spécialiste de bois doré. Il nous a reçus un jour dans son atelier, mais c'était extraordinaire. À partir d'un bout de bois, à partir de feuilles d'or, il nous expliquait la restauration et on voyait le travail se faire, la restauration se faire. Il y a un photographe également, un expert en photographie ancienne, qui nous a fait un atelier de ce type, qui m'a laissé un très, très, très bon souvenir. Également, un expert en art asiatique qui nous a fait un atelier, c'était à Paris, à la Maison de la Chimie, je crois, sur le faux dans l'art. Et il était spécialiste dans l'art chinois. J'ai appris des choses que le grand public ne connaît pas, mais qui sont à se faire dresser les cheveux sur la tête. Et les ayant appris, c'est ce jour-là que j'ai perdu mes cheveux. Je plaisante. C'est une spécificité de la chambre, en dehors de l'Institut, outre l'Institut, et je dirais même en plus de l'Institut de CNES, qui est remarquable dans notre chambre. Et qui excite les passions, la mienne en tout cas, et qui est un facteur qui fait que, quand on me parle de la chambre, j'ai le cœur qui va et je suis très content. Vous m'avez dit en préparant cette interview qu'en fait, vous étiez un collectionneur qui vendait de temps en temps. Oui, je le dis avec un petit peu d'humour, mais je suis un collectionneur qui vend de temps en temps. Tant il est vrai que j'achète beaucoup, je passe même pour un acheteur compulsif, mais je ne peux pas m'empêcher d'acheter une œuvre qui est aboutie, qui arrive sur le marché d'une façon quelquefois tout à fait aléatoire, et je n'ai qu'un désir, c'est de la remettre dans un vrai circuit où on va la respecter et où le choix que j'aurai opéré dégagera une plus-value. Mais je ne suis pas pressé. Curieusement, je ne suis pas pressé. Ce qui fait que je fais une collection qui, d'une façon empirique, il y a une collection qui se forme, parce que j'achète quelque chose que je revendrai quelquefois 10, 15, 20 ans après. Mais bon, ah oui, c'est arrivé, c'est arrivé, avec évidemment des très belles histoires que je ne vais pas vous raconter, parce que ça alourdirait notre propos, mais des belles histoires, oui. Vous voulez nous parler de deux peintres de l'école de Nice dont vous êtes spécialiste et qui sont encore méconnus ? Tout à fait. Il y en a un qui est un peu moins méconnu parce que je m'en occupe, ainsi que d'autres marchands et d'autres amateurs et d'autres collectionneurs depuis 2008-2009. C'est Albert Schubach, dont l'œuvre était précieusement conservée par l'artiste qui ne vendait rien de son vivant. Il avait une peur panique de vendre, une peur panique de faire un prix, une peur panique que sa cote ne monte pas ou au contraire descende. Et cette attitude, cette politique a fait qu'il est décédé en ayant des milliers d'œuvres, des milliers d'œuvres qui ont été vendues par voie de justice et par voie de commissaire-priseur. Et nous nous sommes occupés, un certain nombre d'amateurs et moi-même, de récupérer ses œuvres, de les mettre en vente et donc on s'en occupe très très bien. Et ce n'est que un juste retour pour cet artiste sur lequel j'ai participé à la création d'un livre, à l'écriture d'un livre qui est ici, que je montre, qui est un livre sur Albert Schubach qui a été rédigé par Patrick Boussu et Cynthia Lemel et qui est un livre qui n'est pas un catalogue raisonné, mais un hommage à l'artiste au travers de toutes ses écritures. Car de 1940 où il commence à peindre jusqu'aux années 2010 ou 2006-2008 où il finit de peindre, vous imaginez qu'il y a toute une progression. Et je me suis particulièrement attaché à une époque qui est celle des années 60, qui est très École de Paris où il rencontre l'artiste Mirou, il rencontre Artigas, son céramiste, et puis après c'est des contacts avec l'école de Nice. Mais cette période-là des gouaches sur papier qu'il avait un petit peu oublié parce qu'il était passé à une figuration géométrique, on a beaucoup de bonheur à la redécouvrir. Qu'est-ce qui vous touche dans son œuvre ? Alors ce qui me touche dans son œuvre, et notamment cette époque, c'est d'une part le... Alors ça va peut-être vous décevoir, mais le côté décoratif, alerte, le côté joyeux. Souvent les peintres après-guerre étaient un peu tristes parce qu'ils avaient connu la guerre où ils avaient des difficultés financières et des difficultés pour faire valoir leur art. Donc le côté joyeux me plaît bien, le côté coloré qui fait très côte d'azur. Et je vois surtout à travers ces œuvres-là, qui ne sont pas tourmentées, je revois mon cher Albert qui était un personnage débonnaire, paisible, qui avait ses têtes, mais qui était à la recherche d'une peinture et d'une expression artistique simple. C'était un sage dans son genre, bien qu'il n'ait jamais dit le mot, mais c'est moi qui étais à ses côtés, enfin à ses côtés qui les rencontrais plusieurs fois. C'était un sage et il ne voulait rien bousculer. Il voulait qu'on le laisse tranquille faire sa peinture. Et la traduction sensible de cette volonté, c'est ces œuvres-là. On ne voit rien d'hostile, on ne voit rien d'agressif. Il était simple et cette simplicité me va bien. Et je tiens pour acquis que pour un artiste comme Choubac, la simplicité c'est une élévation. Je pèse mes mots, la simplicité c'est une élévation, au point qu'il l'a dit, comme tant d'autres peintres l'ont dit, mais il l'a dit, je l'ai retrouvé dans certains écrits lorsque j'ai participé à l'écriture du bouquin. Il a dit qu'il aurait aimé, c'est Malevitch qui l'a dit avant lui, il aimerait arriver, mais par ses propres moyens et par son propre parcours, il aimerait arriver à une toile blanche, une toile vierge. Voilà, c'est un poncif, mais il l'a dit et je pense, le connaissant, l'ayant connu, je pense qu'il était très sincère et qu'il s'est donné les moyens d'arriver à cette simplicité, notamment avec ses peintures géométriques et ses sculptures géométriques. Il y est arrivé en faisant des tableaux avec juste une bande blanche, des bandes de couleurs, des choses d'une simplicité qui fait dire aux ignorants « ça je le fais, je le fais faire par mon fils, je le fais faire par ma fille, mes petits-enfants font ça, mais on peut le dire, les plus grands peintres, on l'a dit de Picasso, on le dit encore de Picasso, qui est un géant de la peinture. » Le second artiste, c'est Pascal Simon-Pietre, qui était de l'école de Nice, qui est peu connu dans l'école de Nice parce qu'il est mort très jeune, il est mort à 40 ans, et qui avait fait les beaux-arts à Nice avec un prof qui s'appelait Noël Dola, qu'à Nice on connaît beaucoup, qui a fait sa route. Et ce Simon-Pietre a peint d'une façon compulsive, en faisant des hommages répétés à des grands artistes, notamment du groupe Cobra, cet expressionnisme joyeux, très coloré parce qu'on est sur la côte d'Azur, mais un petit peu tourmenté quelquefois, mais qui ont beaucoup de tableaux qui ont beaucoup d'intérêts l'un à côté de l'autre, avec pratiquement toujours la même écriture. Il est mort très jeune, il avait 40 ans. Donc si je comprends bien, vous êtes un collectionneur compulsif qui collectionne des artistes compulsifs. Non, ce n'est pas systématique. Non, non, cet artiste-là était compulsif peut-être pas, peut-être un peu tourmenté, mais compulsif peut-être pas, mais il créait beaucoup. Les expressionnistes, d'une façon générale, créent beaucoup parce que l'expressionnisme, c'est un geste. Et le geste au XXe siècle, et surtout dans cette partie du XXe siècle, avec les nouveaux supports qui sont le papier et qui sont surtout l'acrylique, on peint très très vite et on déchire tout autant. Et si c'est abouti ou si le voyage auquel l'artiste nous a convié lui convient, là l'œuvre est gardée. Mais je sais que Simon-Pietre a détruit beaucoup d'œuvres. Il en faisait peut-être 50 ou 100 dans la journée, parce que c'était expressionniste, il y avait quand même une structure figurative, mais son langage devenait presque des signes, des signes dont vous avez un exemple ici. Ces signes qu'il a appelés des repères, des repères et des souvenirs de voyage. Repères ou souvenirs de voyage, selon l'époque, j'ai trouvé dans ses écrits, car il écrivait aussi, c'était sous l'angle d'un journal intime. Parce que cette frénésie sur laquelle je reviens de peindre, cette rage de peindre qu'il avait, il avait dans la couleur, il avait aussi dans la joie. Il était très très content de peindre, très content, avec des moments dépressifs, parce qu'il n'avait pas une vie, comment dire, sociale très organisée. Et je crois qu'il avait besoin d'argent, tout simplement. Il avait besoin d'argent, et quelquefois, il peignait sur ce qui lui tombait sous la main. C'est-à-dire, j'ai eu des œuvres qui étaient peintes sur du papier qui venait de photos copieuses d'hôpital, ces grandes bandes, vous savez, d'époque, des telex, des faxes, il y avait des rouleaux, il récupérait les rouleaux, il peignait dessus. Et j'ai eu le bonheur de pouvoir les récupérer, et je les accastille un petit peu en les montant sur toile. Et on oublie complètement le support, et on est en face d'une œuvre qui est pétillante, pétillante et pleine de frénésie, et surtout pleine d'originalité. Ils ne cherchaient pas l'originalité pour l'originalité, parce que c'est tellement facile, ça. Ce n'est pas la virtuosité qui fait la qualité d'une œuvre d'art. C'est le message dont elle est porteuse. Une question. J'ai compris que vous aviez acheté l'atelier de Chewbacq en vente aux enchères. Oui, oui. Je n'étais pas le seul, mais j'en ai acheté une grande partie. Vous le connaissiez auparavant ? Oui, oui, oui. Je le connaissais parce qu'il était... C'est la genèse de l'histoire de l'école de Nice qui va me permettre de vous donner une réponse, que vous allez tout de suite comprendre. C'est que j'étais lycéen au lycée Masséna à Nice. On faisait ses études, ses humanités à l'époque. Je les ai faites au lycée Masséna. Et à côté du lycée Masséna se trouvait un bar, un bistrot, une brasserie qui s'appelait le Félix Fort, où se réunissaient tous les artistes de ce qui allait devenir l'école de Nice. De ces artistes-là, Albert Chewbacq est un des premiers, un des pionniers. Il a été à l'origine de l'école de Nice avec des artistes comme Ben, qui fédéraient un peu tout cela avec ses facéties d'époque et puis cette façon de donner un coup de pied dans la fourmilière. Et Ben, comme Chewbacq, comme Gidi, comme Martial Reiss à l'époque, comme Armand, comme César, comme Serge Troyes, comme... j'en oublie beaucoup parce qu'ils sont 20 ou 25. Et Alexandre de Lassalle me tirerait les oreilles parce que c'est le premier qui les a exposés, qui a déclaré qu'ils avaient une singularité respective et qu'il fallait de toute urgence les exposer parce que cette singularité respective, qui est un terme de Pierre Restani, cette singularité respective était en province. Je vous parle des années 58, 60, et c'était un événement parce que toute la vie artistique en France était condensée à Paris. Nous, en province, il est certain qu'on mangeait tous les jours à midi ensemble. On est 200 000, à Nice on était 200 000, on avait encore de la paille dans les sabots et on était incapables de faire de la peinture. Et c'est ce qu'ont stigmatisé ces artistes de l'école de Nice qui se sont rendus compte de leur singularité respective. Je me répète, mais je trouve que la formule est très belle. Elle n'est pas de moi, elle est de Pierre Restani. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501